– Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine qui est consacré à Denis Marquet, philosophe, qui nous parle de la véritable philosophie du Christ. Denis Marquet, bonjour. Je voudrais, aux éditions Flammarion 2008, vous avez sorti un premier livre dont je me permets de reciter le titre, « Oser, désirer tout » dès 2018 et en 2019, vous venez de publier « Aimer à l'infini » et ces deux livres ont comme sous-titre ou sur-titre « La véritable philosophie du Christ ». Alors, je voudrais revenir sur cette véritable philosophie du Christ. Qu'est-ce qui vous permet, en lisant les Écritures, de voir cette philosophie ? Il y a pour moi une partie diagnostique de la condition humaine dans la pensée du Christ qui est cohérente. C'est une philosophie implicite, mais cohérente, qu'on peut dégager de ces enseignements. Que dit cette philosophie, en gros ? Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le moment où Jésus, au chapitre 10 de l'Évangile de Jean, cite un psaume, le psaume 82, en disant « Vous êtes des dieux ». Et le psaume en question dit, ajoute « Vous êtes des dieux, vous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes ». Et ça s'adresse à nous, ça s'adresse à l'humanité. Nous sommes de nature divine, mais nous allons mourir comme des hommes, c'est-à-dire que nous sommes des espèces de dieux mortels, ce qui, dans l'Antiquité, est une aberration. Un dieu est immortel, un homme est mortel. Il y a les distinctions classiques dans la philosophie hélénique de son époque, entre les dieux et les mortels. Jésus les brouille et la pensée juive avant lui les brouille. L'être humain a une condition de mortel, mais une nature divine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a séparé notre condition, ce que nous vivons, de notre nature ? Et comment retrouver le lien, comment notre condition incarnée peut exprimer notre nature divine, manifester la dimension divine ? Toute la voie ouverte par le Christ amène l'être humain à réconcilier sa nature et sa condition. Mais le diagnostic derrière, c'est nous souffrons parce que notre condition n'exprime pas notre nature. Parce que quelque part, le Christ confirme ce qu'on lit dans le livre de la Genèse. Faisons l'humain à notre image, notre ressemblance, que toutes et tous, nous sommes déjà images de Dieu. Oui, c'est l'anthropologie implicite sur laquelle repose tout l'enseignement du Christ, effectivement. Nous sommes images et ressemblances de Dieu. C'est-à-dire que dans notre nature, nous sommes une splendeur absolue. Et nous vivons de la vie divine, c'est-à-dire d'une vie infinie. Mais quand nous nous regardons dans un miroir, force est de constater qu'il nous est arrivé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est mal passé quelque part. Et ça se passe à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est à rectifier. Parce que tout se passe comme si nous n'arrivions pas à recevoir cette vie divine qui nous est donnée, qui nous est communiquée. Il y a quelque chose qui fait écran, quelque chose qui fait obstacle. Nous pouvons dire aussi qu'il y a quelque chose qui fait obstacle à ce que nous recevions et soyons traversés par l'amour divin qui est notre véritable nature. Et qu'est-ce qui fait obstacle justement, philosophiquement ? Alors, philosophiquement, la phrase clé me semble être, la phrase clé pratique me semble être la phrase de Jésus qui nous dit que quand on nous gifle sur une joue, nous devons tendre l'autre. C'est une phrase difficile parce que c'est un symbole, évidemment. Ça ne parle pas que des moments où nous sommes giflés. C'est le symbole du fait que nous sommes appelés à lâcher notre système de défense. Or, notre système de défense, et ça, la psychanalyse l'a bien montré, Freud l'a très bien montré, c'est notre moi. Le moi est un système de défense. Le moi conditionné qui s'est construit au fil de nos expériences en cette vie, en réalité, est un système de défense. Et ce système de défense fait écran parce que nous sommes dans une société qui nous incite très fort à mettre ce moi en position d'origine, être à l'origine de tout. Mais si on y réfléchit bien et si on relit le texte de la Genèse où Ève est tentée par le serpent, mais c'est exactement la tentation du serpent. Le serpent dit à Ève, posez un acte, mangez ce fruit, qui va changer votre être. Vous serez comme Dieu, connaissant bien et mal. Posez un acte qui va changer votre être, ça veut dire soyez l'origine de votre être. Or, jusque-là, l'être humain, dans sa condition et sa nature, sont unis. Il est image et ressemblance de Dieu. Il ne meurt pas puisque la mort intervient après cette chute. Donc, il vit d'une vie infinie. Il a droit à l'arbre de vie, d'ailleurs. Mais il y a quelque chose qui n'arrive pas à accepter, c'est que Dieu donne son être et l'être humain le reçoit. C'est-à-dire que l'être humain est malgré tout créature. Créature, c'est-à-dire il n'est pas à l'origine de son être. Et la tentation du serpent, c'est soit l'origine de ton être. Et à partir du moment où nous mettons le moi en position d'origine, alors là, ça y est, nous sommes séparés de Dieu. Ce n'est pas un peu le mal de notre société de mettre le moi à l'origine, si je vous entends ? Notre société révèle ce qui est en réalité la tentation profonde, la tentation du serpent, c'est-à-dire cette décision intérieure qui nous sépare de notre source. Notre société la révèle en la valorisant. C'est-à-dire qu'effectivement, nous vivons dans une société qui valorise absolument le fait que le moi soit à l'origine de tout. Il faut pouvoir dire pour toute chose, j'ai mes raisons, c'est mon choix, pour rassurer tout le monde sur le fait que c'est bien moi qui suis à l'origine de ma vie. Et si je commence à dire, je ne sais pas pourquoi j'ai pris telle décision, c'était une inspiration par exemple, l'hôpital psychiatrique n'est pas très très loin. Parce que ce n'est pas la norme qu'impose notre société. La norme qu'impose notre société, c'est montrer à tout le monde que tu es bien à l'origine de tout ce que tu fais dans ta vie. Et justement, c'est-à-dire faire le lien entre le moi n'est pas à l'origine de notre vie et le fait d'être giflé sur une joue. Quel lien faites-vous là alors ? Eh bien, le moi, en réalité, c'est un système de défense. À partir du moment où je lâche mon système de défense, c'est mon moi que je lâche. Il se retire, il n'est plus en position d'origine. À partir du moment où je suis giflé et où je tends l'autre joue, qu'est-ce qui se passe ? Deux choses se passent. D'abord, je renonce à me défendre. Me défendre, ça pourrait être me mettre en colère et frapper l'autre à mon tour. Pourquoi est-ce que je ferais ça ? C'est pour ne pas ressentir la douleur, plus encore que celle de la gifle, la douleur physique, la douleur psychologique, l'humiliation, le fait de me sentir rabaissé, etc. Si je renonce à me soulager par un acte d'agression, me voilà confronté à mes ressentis. J'accepte de ne pas être l'origine de mes ressentis en acceptant d'être traversé par ceux qui sont là maintenant. Et à ce moment-là, déjà, je suis en union avec moi-même, je ne suis plus en refus de ressentir. Et puis en même temps, en tendant l'autre joue, je me mets dans une disposition où je propose à l'autre une relation. Si je tends l'autre joue, je le confronte. Je le confronte à son désir de me frapper. Et je lui propose une relation qui est fondée sur autre chose que sur la défense. Lui, s'il me frappe, c'est qu'il est lui-même identifié à son système de défense. Et là, je lui propose une relation qui n'est plus une résonance entre système de défense, mais une relation d'être à être. Une relation où l'amour va pouvoir circuler. Justement. Et c'est ça que le Cris vient proposer. Et oui. Clairement. Quand il dit aimez-vous les uns les autres, c'est cet ordre-là. Aimez-vous les uns les autres, la première façon de l'entendre, c'est arrêter de faire obstacle à la circulation de l'amour. Comme le dit très bien saint Jean, dans sa première lettre, Dieu est amour. L'amour vient de Dieu et Dieu est amour. Il parle là de l'amour agapé, le véritable amour, l'amour auquel nous sommes appelés. L'amour auquel le Christ nous appelle, c'est un amour qui est Dieu en réalité. C'est-à-dire qu'il s'agit de laisser le divin, l'amour divin, nous traverser et circuler dans toutes nos relations. Qu'est-ce qui fait obstacle à cette circulation ? C'est le fait de se défendre. C'est le fait de vouloir être à l'origine des choses pour intervenir sans cesse dans nos ressentis, dans tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a des choses que j'accepte, il y a des choses que je refuse. J'interviens sans cesse. Je veux être à l'origine. Si j'accepte d'arrêter d'être à l'origine des choses, alors l'amour divin peut à nouveau me traverser. Ce qui veut dire que la philosophie christique va à l'encontre même de la société dans laquelle nous sommes. Pour moi, totalement. Oui, oui, totalement. La société dans laquelle nous sommes est très exactement antichristique, sans dramatiser le mot, mais elle nous incite sans cesse à vivre exactement l'inverse des injonctions du Christ. Elle nous incite à durcir notre système de défense. Elle nous incite à être à l'origine de tout ce qui se passe dans notre vie. Elle nous propose même des outils de développement personnel pour bien s'assurer que chaque être humain est à l'origine de tout ce qui se passe. C'est le règne de l'individu roi et c'est exactement l'inverse de ce que propose le Christ. Quand vous proposez cette philosophie du Christ, comment est-elle reçue par les gens qui vous parlez ? Je la propose à des gens qui peuvent la recevoir, qui sont en demande, mais elle est reçue souvent d'une manière, comme un peu une libération, parce que je crois qu'aujourd'hui on a besoin de vivre réellement ce que proposent les enseignants du Christ. Non pas de les conserver simplement comme des vérités intangibles qui sont situées dans un ciel qu'on doit simplement contempler, mais vraiment permettre au ciel de descendre sur la terre et vivre son enseignement, c'est-à-dire imiter le Christ. L'imitation de Jésus-Christ a toujours été le principe même de la transmission chrétienne. Je crois qu'il faut réactiver, remettre de la vie dans cette pratique à chaque époque, parce que chaque époque conditionne l'être humain d'une manière différente, donc il va falloir parler à l'être humain d'une manière différente. Et c'est ce que j'essaye de faire, et souvent les gens reçoivent ça comme une libération parce qu'ils sentent que la philosophie du Christ est profondément libératrice en réalité. Là où la société nous conditionne et nous enferme, le Christ nous permet vraiment de nous libérer. Denis Marquet, merci beaucoup. On poursuit notre conversation dans le cadre de notre émission. Nous arrivons au terme de celle-ci. Merci de nous avoir accompagnés, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada